Oui, épisode sur les 13, pour vrai, j'allais dire de coup critique, mais non, de obéliens et de la campagne coup critique. Et je suis accompagnée encore une fois ce soir de mes deux joueurs, c'est-à-dire Marika et Kim, qui s'approchent de plus en plus de la pyramide. Comment est-ce que ça va, vous deux? Ça va bien, ça va très bien. Si je ne m'abuse, le cégep est recommencé. C'est vrai, est-ce que ça va sortir? Arc! Mon dieu pour vous autres. J'espère que c'était le fun de mes vacances d'été, je n'ai pas encore fait du ça. Non, j'ai rénové tout le long. Oui, oui, oui. J'en regarde ça, puis on est à l'épisode 73? 73, oui. Oui, bien, Patreon, je commence vendredi, et cher public, j'ai commencé vendredi dernier. Bon, 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 bon rentrée des classes à tous. Oui, bonjour, chers étudiants. Oui, oui, ceux qui nous suivent. Kim, peut-être que c'est votre enseignante. Elle est... Peut-être qu'il y a du monde qui nous suit, que c'est Marika, c'est votre enseignante aussi. Ben oui. Oui, pour vrai. Cool. Oui, il y a déjà des élèves qui m'en ont parlé. Pour vrai. Et moi, c'est le contraire. Moi, j'ai des enseignants qui nous écoutent. Fait que oui, je suis vraiment... C'est vrai, puis je suis un enseignant qui nous écoute. Comme ça, je ne pouvais pas me choquer pour aller à des événements. Parce que c'est comme... OK. Fait que cool. Hé, épisode ce soir, épisode 73. Fait que pas encore une fois, pas d'annonce. Rien d'autre, excepté bonne rentrée scolaire à tous. Et on se retrouve après cette courte introduction pour le recap de la partie précédente. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mon Dieu, mais avez-vous cette introduction? C'est fou! Oui, on l'a vu la semaine passée. Et l'autre avant. Et l'autre avant. On la voit tout le temps. Hé, oui, cool. OK, cool. On commence déjà dès maintenant. Ça va vite. Ce soir, nous sommes à l'épisode 73, petit récapitulatif du dernier épisode. Épisode, encore une fois, très tendu, action, aventure. Nos aventurières se sont retrouvées en haut d'un arbre afin d'avoir une bonne vue d'ensemble sur la situation qui s'est déroulée en bas de celui-ci. Parce que je vous rappelle, vous étiez en combat contre des dinosaures dans lesquelles des créatures préhistoriques, vous vous bâtiez contre des bestioles d'un autre temps. Comme ça, c'est plus mature, je trouve. Je vais dire même. Vous vous bâtiez contre des créatures d'un autre temps alors que ceux-ci attaquaient avec acharnement les enfants de dragons de votre équipe. Et vous avez la possibilité de quitter les laissant ainsi à leur mort certaine ou de rester et les sauver, ce que vous avez fait. Et ainsi, vous trois, vous deux accompagnés de Youbel, vous vous êtes un peu séparés afin de pouvoir couvrir une plus grande zone et essayer d'aider comme vous pouviez les différents endroits où se trouvaient des enfants de dragons qui étaient aux prises avec les différentes créatures. On n'a pas roulé ça comme un combat. J'aurais trouvé ça très lourd et très difficile aussi. Ça a vraiment été comme une série, un défi de compétences où vous avez tenté par tous les moyens d'aider vos différents compagnons. Entre autres choses, chose marquante, je pense que c'est important de mentionner. De ton côté, Makila, tu t'es rendu compte que Mawzen avait été hypnotisé ou du moins il était sous l'emprise d'une force quelconque qui était réussie à le sortir de son état et que finalement, définitivement, l'enfant de dragon qui était lanceuse de sort et elle est décédée, Naila, elle est décédée pour de bon. C'était peu de choses de son reste. Pour les autres, vous avez été capable de sauver l'ensemble du groupe. Vous avez combattu les créatures, vous avez fait fuir et ou annuler. Et par la suite, sans vraiment attendre, vous êtes parti, vous avez continué votre route afin de vous éloigner de la zone de combat. Vous avez ramassé un peu des choses qui se trouvaient un peu au cours de vous, Makila, de ramasser une petite bille magique. Et vous avez continué votre chemin. Et vous avez fini par prendre un campement dans une espèce de coin de ruine parce que la zone où est-ce que vous êtes rendu, dans la profondeur de la jungle, est un endroit qui est mi-jungle, mi-justement un peu de ruine provenant d'une cité ou d'une ville qui était là préalablement. Et lors de ce court, ou plutôt de ce long repos parce que je vous ai dit que vous reposez un huit heures, Makila, t'as eu la vision de ton frère qui, loin dans la forêt, t'as fait ses signes de le suivre et tu es parti à courir après lui en mentionnant également à ta soeur, à Shenta, qu'il était là et finalement tu es parti, il t'as disparu dans les bois. Shenta, tu es parti à la poursuite de ta soeur également. Et la partie s'est terminée là-dessus en même temps que la chanson. C'est dessus, attends un peu. Pas tout le temps que je fais ça quand je peux le faire. Fait qu'on reprend ainsi la partie. Nous sommes, je vous rappelle, en pleine nuit, dans la jungle. Autour de vous, c'est l'enfer vert, comme on l'appelle, des feuilles, des troncs d'arbres, des racines, de l'eau stagnante dans des trous, des restes de ruines aussi également, qui prennent de plus en plus de place, des grandes racines de pierres qui sortent du sol à certains endroits, qui aussi à d'autres moments sont simplement cassés en plusieurs morceaux sur le plancher. Et toi, Makila, tu avais recevait ton frère à une certaine distance et tu es parti à la course après, tout simplement, alors qu'il te faisait signe. Parfait. Ce qu'on va faire pour commencer, je vais vous demander à vous deux de me faire un jet d'athlétisme. OK. J'ai une question aussi, parce que moi, j'ai fait un petit dodo. J'ai-tu fait l'équivalent d'un short rest ou non? On va laisser ça à la règle des 1, 2, non, 3, 4, oui. C'est ma règle préférée. Si tous les jeux pouvaient fonctionner juste de même. 1, 2, non, 3, 4, oui. Et la réponse est oui. Oh, nice. Moi, j'ai-tu récupéré quelque chose ou non? Bien, ça dépend. T'as-tu des choses qui se ramassent en short rest, qui se récupèrent en short rest? Mais j'ai le droit de lancer des points de vie? Absolument. Absolument. Je vais lancer, voir. 1, 2, 3, 1, 2, non, 3, 4, oui. 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 OK. Excellent. Fait que si jamais vous voulez reprendre des points de vie, c'est le bon moment. Moi, c'est ça. Bien, je le ferai plus tard. Parfait. Donc là, on a dit un jeu d'athlétiques. C'est pour quoi, au juste? En fait, parce que toi, tu cours après ton frère. OK. Et Shenta te suit. Je veux savoir si elle est capable de te rattraper. Elle est capable. Moi, je pense que je suis pas capable de te rattraper. Ah non? Non, t'as eu combien? J'ai eu 7. J'ai eu 7. Oh! Hey! Non, relancez pas. Non, non, je lance pour mes poils. J'ai pas envie. OK. OK. C'est quoi votre modificateur? Plus 3. Non, non, c'est pas vrai, moins 1. En fait, c'est athlétique, mais c'est parce que j'ai proficiency en athlétique. C'est pour ça que ça me donne plus 3 de modificateurs sur ce cycle-là. Mais ton modificateur, c'est moins 1. En strength, c'est moins 1. OK. Je veux dire, pour l'instant, vous ne vous rattrapez pas, mais vous ne vous éloignez pas non plus. Vous avez comme un peu la même distance qui vous sépare, alors que toi, Makila, tu poursuis ton frère à travers le bois. Et la question que je me pose, c'est jusqu'où tu le poursuis? Est-ce que tant que tu le vois, tu le suis? Bien, admettons, c'est quoi qu'il y a autour de nous alors que je cours? C'est encore une fois, c'est des racines, c'est des arbres, c'est des, j'allais dire des vergetures, mais non, des fougères. Ce serait bizarre, des vergetures comme ça dans le bois. Mais des fougères et des ruines également. La pierre, des remblais, des coins de maisons démonies. OK. C'est sûr que je vais le suivre pendant un certain temps parce que je vais y aller avec la logique de, comme j'ai échoué mon jeu de sagesse. Pour moi, ni une ni deux, mon frère est là. En plus, c'est logique parce que la dernière fois qu'on a su où y aller, c'était la pyramide. Ça se pourrait qu'il soit là pour vrai. Mais tu sais, après un certain temps que je cours, probablement que je mets les mains dans mes poches, je touche le sable, je commence à me questionner à savoir est-ce que moi aussi je suis en train de me faire posséder parce que je suis très au courant que c'est quelque chose qui peut arriver. Fait que j'aimerais ça tenter de, tu sais, les faits noirs. J'aimerais ça tenter de percevoir s'il n'y a pas quelque chose qui m'indique que ce n'est pas vraiment mon frère. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de me faire un autre jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Pas ma force, tout ça. Toujours pas, j'ai eu 10. Parfait. Je te dirais que tu touches ton sable dans tes poches, tu sens l'humidité de la jungle qui vient comme s'est trempée dans ton front, tu aperçois ton frère au loin, tu es sûr c'est lui. Je cours comme je n'ai jamais couru, même si j'ai eu 7. Parfait. J'essaie de courir. Fait que les deux, vous marchez vite. Essayez de vous rattraper. Vous marchez aussi avec les bras comme ça et vous essayez de vous rattraper une de l'autre. Et je te dirais qu'à un certain point, tu entends des bruits non loin de toi de quelque chose qui te rattrape à une bonne vitesse. Quelque chose d'assez massif. OK. Je vais tenter de me jeter dans la verdure et de me cacher. Parfait. Fais-moi un jet de furtivité. 29. Parfait. Je vais te demander s'il te plaît, Shanta, de me faire un jeu de perception. Je ne t'entends pas, maraveusement. 19. Parfait. Shanta, tu cours après ta sœur. À un certain moment donné, tu la perds de vue. Tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle a tourné un coin dans le verre et tu la vois plus. Et qu'est-ce que tu fais? Je parle dans sa tête. Je lui dis, j'espère, considérant que je la voyais quand même jusqu'à pas longtemps. Maquilla, où es-tu? Maquilla, pourquoi t'es partie comme ça? Tu sais que c'est dangereux. Fais-moi un jet de... Fais-moi un jet pur de sagesse, s'il te plaît. Pur. 20. OK. J'ai eu plus. Tu... Tu te rends compte que tu n'es pas capable de connecter avec elle? Comme s'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Je me rends compte quand même qu'il y a quelque chose qui nous bloque. Oui. Tu te rends compte parce que tu te rends compte que c'est comme si ton... ta connexion n'était pas avec elle. C'est comme justement ta connexion était avec quelque chose d'autre. Même si c'est vers elle que tu tournais ton intention. Oui. Et juste pour être ça, moi, je ne sens pas que Shanta tente d'entrer en communication. Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Moi, je pense que là, je serais juste comme arrêtée dans le bois. Laissez-moi parler à ma sœur. Je ne sais pas ce que vous voulez de nous. Vous nous avez attaqué tantôt. Mais laissez-moi parler à ma sœur. Maquilla, tu vois, tapis dans le bois, un de ces dinosaures qui essaie de trouver ta trace, une de ces bestioles aux longues bains, aux longues griffes, point T-Rex, les plus petits qui vous ont pourchassés, et qui t'as comme sauté dans la verdure, puis lui aussi t'as comme perdu de lui-là, puis essayer de trouver, tu vois, qui fouille autour de lui, puis qui sent. C'est un petit, c'était un des petits. Oui. Parfait. Excellent. À ce moment-là, je vais activer la bille que j'ai juste de trouver. Et je vais commencer à… Je le vois, le dinosaure. Oui, tu le vois. J'essaye de ramper pour aller à sa rencontre sans qu'il me voie. OK. Bien, tu as déjà eu ton gêne, je te fais pas prendre. Merci. Moi, je vais l'attaquer. OK. Juste, même si la bille, ça prend-tu une heure? Oui, mais elle a eu un changement sur la trisque, on s'arrête, elle a pu s'attirer. Parfait. OK, fais-moi ton gêne à l'attaque. Attends, je vais regarder avec quoi je l'attaque, là, en premier. Je vais juste l'attaquer avec ma rapière. Parfait. Puis là, vu que je suis cachée, j'ai avantage sur mon gêne, right? Oui. Ça va être 27. Parfait. Tu peux tuer tes dégâts. Et je peux même faire un sneak attack avec ça. Oui. D'accord. OK, j'ai eu 8 sur mon D8, déjà pour ça. Ça fait 12 de dégâts. Et ensuite, le sneak attack va faire 19 de plus. Donc, on parle de 31. 31. Tu rentres ta lame dans ses côtes. Il fait une excuse à... Et ainsi, Shenta, tu vas prendre 31 de dégâts, s'il te plaît. Oh! Hey! Il est donc pas cool, tu vois. Ouais. Fait que tu vois que, Shenta, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'es en ligne d'essayer de parler à ta soeur. C'est pas trop ce qui se passe. Et tu sens une lame qui se rentre dans tes côtes, là. Ça fait une douleur, là. Intense, là. T'as vraiment l'impression que tu te fais percer un organe, là. Précisément. Parce que c'est un coup qui est bien précis, qui est bien ressenti. Puis alors, c'est le crissement bon, c'est le jet de dégâts. Fait que c'est vraiment... Ça vient vraiment te faire excessivement mal. Et quand tu te tournes de bord, tu vois que ta soeur est devant toi. Mais ses yeux, là, t'es reconnaît pas, là. Elle est comme vraiment en train de fixer comme rien du tout, là. Elle t'en regarde pas dans les yeux. Elle t'en regarde comme si... Comme aussi, elle t'en regardait un peu au-dessus de ta tête. Et toi, de ton côté, Makila, tu sais que ces messieurs-là, on genre... Tes autres jeux vus par le passé, ça prenait comme un bon coup, puis elle était morte, là. Ça, là, tu viens de la piquer. Puis elle se tourne vers toi, puis elle est encore debout, là. Avec un arme en la salle. Je sais qu'on a parlé dans le Sunday. C'est ça, on a parlé dans le Sunday dans le dernier coup, là. Mais là, Chrissy, j'imagine que son point est à un pouce de moi, là. Considérant qu'elle tient une lame qui vient de me transpercer. Oui, oui, absolument. Fait que j'essaierais juste comme de la... Tu sais, de la toucher, d'y accruper le bras. Puis là, ça me prend quand même ma poudre de diamant. Mais probablement que j'ai comme des petites poches ou des grandes poches, en fait, dans mon espèce de soucle, là. Puis je plongerais ma main dans une des poches, puis comme j'y souffrais au visage. C'est quelque chose de la cinquième qui n'a plus, mais la troisième, on aurait pu faire facilement pour ça. Parce qu'il y a une manière de gérer le fait de juste toucher quelqu'un sans nécessairement vouloir l'attaquer. Sauf que dans son contexte-ci, ça va quand même être un jeu d'attaque, par exemple. Parce que c'est sûr qu'elle ne se laissera pas faire. Pour elle, c'est comme si tu apportais ton bras vers elle pour essayer de la greffer. Fait qu'elle va essayer de se défendre, elle va essayer d'éviter, elle va essayer de se coucher sur le sol, elle va essayer de faire une roulade. Fait que je fais un dévin dans le fond. Oui, tu fais un dévin, tu fais une attaque. Mais dans le fond, mon plus, qui est habituellement donné quand je fais mes jets d'attaque, il est là aussi? Oui. Comme moi, j'attends 4-3 aussi. En fait, regarde ce qu'on va faire, on va faire ça plus simple que ça. Utilise ton bonus pour toucher au sort. Ok, oui, ok, parfait. Bon, shit, oui, c'est vraiment le mieux. Ici. Euh, ça joue? Ben. Est-ce que ça touche maquille-là? Oui, 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 je sais. Parfait. Fait que tu vois qu'à ce moment-là, tu utilises vraiment la poudre que tu avais. Tu utilises pour toujours. Tu useras plus bien. Fait que tu prends ta poudre de diamant. Je sais, je la gaspille, là, pas ce que tu sais, mais j'ai du fait de ça. Tu souffles ainsi vers le visage de maquille-là en même temps que tu es capable de se prendre le bras. Puis tu as les mains pleines de sang. Tu as les mains de ton propre sang qui est en train de pisser partout. Et tu as quelques secondes, maquille-là, où tu vois, c'est un peu comme un mirage, un peu comme une image qui devenait ondulée du dinosaure que tu as devant toi qui finalement redevient ta sœur avec un air un peu plus blime, en train de complètement saigner sur le plancher. C'est clair que comme maquille-là fait juste tomber à genoux puis faire comme « Nicolai, Nicolai, il était là! » Puis genre, je cherche un peu partout du regard pour comme… Non, il n'est plus là, il est parti. Bien, je sais bien, mais maquille-là, elle ne le sait pas, là. Oui, en fait, c'est ça la twist. Je te dirais que tu ne le savais pas. Un peu comme, tu sais, tantôt vous vous disiez, l'autre qui est cave, l'enfant dragon bronze, tu n'as comme pas l'impression, tu sais, tu as été libérée d'un sortilège, mais tu n'as pas l'impression, tu n'es pas consciente d'avoir été sous l'emprise de quelque chose. Exact, oui, c'est ça. Je vais commencer par me guérir, parce que tu ne m'as pas manqué. Fait que je pense que tu me verrais juste comme passer un peu, là, peut-être le foulard qui retourne un peu sur moi, puis là, comme un peu plus montrer ma plaie, puis apposer mes mains dessus, puis un peu comme tu m'as déjà vu souvent… Déjà vu, oui, souvent faire aux autres. Je n'étais pas sur la structure de ma phrase. juste me toucher, puis c'est comme, encore là, tu as tout le temps l'impression que c'est l'énergie, comme tout ça, la nature qui s'imbue en moi, puis qui me «répare » ou qui soigne les gens. Fait que c'est encore là, tu feels cette énergie-là. Donc, je vais commencer par, comme j'ai dit, me guérir. Ok. C'est moins que tu m'as fait mal. C'est plus que… Ouais, non, c'est ça. C'est moins que tu m'as fait mal, mais c'est mieux que rien. Et… Il restait combien de points de vie, Suyenne-toi ? Il m'en restait 28. Ah, ok, quand même, correct. Ouais. Quand même, mais c'est ça. C'est le plus blessé que j'ai jamais été jusqu'à date. Puis… Et là, Makila, elle a pleuré. Non, c'est ça. Là, une fois ça fait, il y a encore les mains pleines de sang, tu sais. Je te prendrais le visage. Je suis comme « Makila, je ne sais pas ce que tu as vu, mais ce n'est pas Nicolaï. Je ne sais pas ce que tu as vu, mais pour que tu m'attaques ainsi, si tu n'étais pas naturelle, ce que tu voyais. » C'était Nicolaï. Je suis sûre à 100% que c'était lui. Il m'a demandé de le suivre. Il faut aller voir ce qu'il y a là-bas. « Ah, Makila, pourquoi tu m'as attaqué? » Mais ce n'était pas toi qui étais là. Mais c'est moi qui étais là. C'est moi qui t'ai poignardée. Alors, si tu ne pensais pas que c'était moi, ce que tu pensais que Nicolaï était autre chose. Je ne suis pas sûre, tu ne l'as pas vu. Non, je ne l'ai pas vu parce qu'il n'était pas là. Si Nicolaï était là, il serait venu nous voir. Il ne t'aurait pas appelé au loin du fond de la forêt pour que tu cours après lui. Il serait venu vers nous. Il aurait été content de nous voir toutes les deux. Il serait venu vers nous, nous serrer dans ses bras. Peut-être qu'il se cachait de quelque chose et ne pouvait peut-être pas se monter à tout le monde. Maquilla, non. Puis Maquilla fait juste continuer de verser certaines larmes en étant un peu, elle ne sait pas trop comment réagir. Elle est pas mal sûre de ce qu'elle a vu. Puis en même temps, elle a bien vu qu'elle avait blessé Shenta aussi. Je suis encore maganée. Je me suis guérie, mais tu as vu que j'ai encore les mains pleines de sang. Je suis comme, Maquilla, tu m'as poignardée. Et je ne sais que tu n'aurais pas fait ça normalement. Au moins, nous sommes d'accord sur une chose. Il y a des forces qui nous dépassent ici. Et on ne peut pas faire confiance à tout ce qu'on voit. Mais tu aurais fait la même chose si tu l'avais vu. Peut-être. Mais si j'avais fait la même chose, tu aurais couru après moi et tu m'aurais chicanée. Tu m'aurais dit que c'est dangereux ce que je fais, que je ne devrais pas communiquer avec les choses que je ne contrôle pas, ou quelque chose du genre, comme tu m'as dit plus tôt, quand j'ai parlé aux arbres. Les deux, vous entendez un bruit qui s'approche de vous, à une bonne vitesse. Quelque chose qui marche en votre direction. C'est-tu des pôles lourds? Non, pas particulièrement. C'est bipède. OK. Je pense que je pourrais juste me revirer de bord, puis comme être en garde. Vous voyez comme une fougère se tasser, puis il y a Youbel qui apparaît. le visage un peu comme, genre, un peu encore comme endormi, mais il est juste comme, vous étiez où, là? Vous étiez où, vous étiez où? Mais est-ce que ça... Tu sais, tu vois, Shanta, t'es comme couverte de sang, là. Il fait, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Il prend son épée dans ses mains, puis il fait comme... Je pense que je m'approcherais de lui. Je me rends pas, mais je pourrais-tu mieux que je peux? Tu sais, je tendrais ma main pour essayer de se taper sur le frange. Ils sont dans nos têtes. Faites attention. Je me suis réveillé, vous étiez plus là, donc je me demandais vous étiez où, et je... Il y a des choses dans les bois qui nous regardent dormir. Il y a des choses pas naturelles ici. Nous serions mieux de nous recourper. Puis tu sais, à ce moment-là, au moment où tu dis ça, vous vous rendez compte que dans la zone où est-ce que vous êtes, si vous levez les yeux vers les yeux, même au travers des branches épaisses et feuillues, vous n'apercevez pas les étoiles parce que vous êtes sous la pyramide. Mais celle-ci est quand même assez grosse. Ça prend une grande, grande ampleur, là. Mais vous êtes comme dans un petit recoin. Puis vous savez que si vous continuez le chemin, où est-ce que, par où vous devez aller, effectivement, vous allez vous rendre vers le centre de celle-ci. Mais tu veux qu'il... C'est un bel top-garde de Shanta, puis il fait, avez-vous besoin de soins? Voulez-vous que nous... Est-ce qu'on retourne au campement? Est-ce que vous... On retourne au campement. Allez, Mekila. Tu nous suis? Évidemment. Mais genre, je vais traîner de la patte, comme un enfant qui boude. Puis là, je pense que je suis juste dans ta tête. Une chance que je n'ai pas ton caractère. Et je vais vous demander aux deux de me faire un D20, mais juste un D20, c'est pas un jette-sauvegarde, là. Lancez-moi juste un D20, dis-moi le résultat. Vite. Dix-huit. Ok. Vous retournez de bord et vous commencez à marcher. Et tu vois que tu fais quelques pas, Shanta, parce que t'es probablement celle qui justement prend le lit pour revenir vers la zone où est-ce que vous dormiez. Et tu piles à un endroit où est-ce que t'entends une espèce de craquement qui se fait. C'est pas un piège. Je vois la face de... Peux-tu prendre une respiration, s'il vous plaît? Non, il n'y en a plus. Moi, je l'ai dit, à partir de là, ça n'arrêtait plus. Tu te vires de bord et tu piles sur quelque chose qui casse sous ton pied. Une espèce de cassement, une espèce de craquement comme de la poterie qui péterait. Et tu baisses les yeux et tu te rends compte qu'il y a plein de petits vases sur le sol qui sont accoutrés dans un coin. Et ça ressemble vraiment à des... Fais-moi un jeu de religion, s'il te plaît. OK. Religion... Religion... 19. OK. C'est définitivement des vases funéraires. Tu vois que... Le fond, ce que tu viens de péter sous ton pied, en dessous, c'est comme de la cendre. C'est forcément comme un peu à de la cendre. C'est des cendres de quelque chose. Et il y en a plein comme d'accumulés dans un coin qui montrent comme en espèce de pente un peu. Vous pourriez quasiment grimper dessus et puis jouer au roi de la montagne. Fait qu'il y en a comme vraiment plusieurs qui s'accumulent. Puis tu viens d'en casser un sous ton pied. Et... Qu'est-ce que vous faites? Vous comptez-tu de marcher, je m'imagine? Oui, mais en faisant attention. Moi, je ne veux pas qu'on en brise d'autres. Oui. Mais je pense qu'il y a une partie de moi... Je vais quand même me pencher. Puis... Je vais ramasser dans mes mains le plus de cendres que je peux, qui est dans la petite vase, dans la petite urne. Puis je vais juste comme le souffler dans l'air ou dans le vent, s'il y a un peu de vent, puis faire comme... Allez, retourne à l'état de nature. Ça va être beaucoup plus agréable que de rester pris dans une petite jarre pour le restant de l'éternité. comment est-ce que tu fais ça? Tu souffres un peu la cendre, puis celle-ci commence à s'envoler. T'entends une voix qui te dit « Ah oui, c'est quand même bien polissant. » à qui je m'adresse? Tu tournes un peu la tête et, en fait, vous le voyez, vous le voyez tous. Tu le voyez tous. Vous voyez qu'elle est une forme un peu un peu comme... un peu transparente, un peu fantomatique, justement, une couleur bleu pâle, une espèce de grande créature que le bas de son corps n'existe pas vraiment. Ça fait juste comme disparaître, finalement, vers rien du tout. Alors que le haut ressemble à un grand humanoïde, à la peau... En fait, non, vous ne savez pas la texture de sa peau parce que, justement, c'est comme tout est bleuté un peu. Par contre, vous remarquez que son visage est comme craquelé comme s'il y avait comme des plaques de couleurs dessus avec des petits oreilles pointus. Et il est comme vêtu dans une espèce de toge très, très sobre. Puis, tu te regardes comme projeter les... ses cendres dans le vent puis il fait qui fait ses... C'est vraiment apprécié tout de même. C'est une bonne pensée. Je suis un peu mal à l'aise. Ah, bien... Avoir le choix, je préférerais vivre l'éternité dans le vent et voyager plutôt que de rester ici dans une petite trappe. Pouvons-nous vous aider? En fait, c'est plutôt moi qui pourrais vous aider en cas de besoin puisque vous venez de, en fait, libérer les tâches, mettre fin à ma non-vie en quelque sorte puisque, comprenez, ce que je suis et ce que vous voyez présentement, ce n'est pas vraiment une véritable présence plutôt que tout simplement une forme de tâche en quelque sorte. Je ne suis qu'un résidu de quelque chose et nous attendions plutôt, nous attendons encore tous dans ce sommeil infini de se faire réveiller par nos maîtres pour finalement les resservir de nouveau. Mais là, puisque vous venez de casser mon vase et que je viens de sortir, je dois présumer qu'il me reste seulement quelques heures afin de finalement disparaître pour toujours puisque je ne suis plus protégé par, disons, les formules arcaniques qui me gardaient en suspens dans le temps. Et qui sont vos maîtres? Mais, mais, non, mais vous êtes, vous êtes non loin de ce grand temple de la forteresse des Sonches. Il dit, si vous êtes ici, c'est parce que vous devez servir vous aussi ces créatures. Il y a tant de voir ta réaction. C'est comme, et ça fait combien de temps? Quel est le dernier événement? que vous vous rappelez qui pourrait vous vous situer dans le temps? Et nous perdions la guerre, plus simplement. Est-ce que ça me dit quelque chose, moi? Moi, j'ai dit c'est trop rare. 16. Il y a eu beaucoup de guerres, vraiment. C'est ça. Surtout là, je ne dis pas rien d'autre pour le vrai. OK. Et nous perdions la guerre. Il y avait cette grande cité à l'est. Il regarde un peu vers le ciel. Non, à l'ouest. Grande cité à l'ouest qui scinde une montagne en deux. Et il y a ici aussi la forteresse des songes. Il y a aussi également une prison plus loin vers les terres des marchands ou quelque chose comme ça. Je ne les connaissais pas vraiment. nous n'aurons pas beaucoup d'informations parmi les différents serviteurs. Mais qui vous êtes et vous faites? Puis tu vois, Youbel, il est jurent comme des bines. Il ne sait pas pas en tout de quoi faire. Il est vraiment comme genre vous gérez cette situation-là. Moi, non. Je pointerais tout sous la pyramide puis il avait levé les yeux pour essayer de voir les étoiles pour se situer. Et la pyramide, elle se situe où parmi les maîtres? Ah! Il fait vous voulez dire la pyramide. Ah oui, c'est le tombeau de Kama. Il fait, c'est l'endroit où, en fait, cette femme qui autrefois était tout de même très, très, très ouverte et qui embrassait complètement les propos et aussi les agissements de nos maîtres qui a soudainement décidé qu'elle ne participait plus à sa grande unification de ce monde de barbares dans lequel nous vivons et qui a tout simplement décidé de s'enlever la vie. À quel point est-ce que c'est ridicule tout de même? Et pour que quelqu'un s'enlève la vie ainsi, vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose de plus important que juste la lassitude de participer à un projet? Non, je ne pense pas. Je veux dire, il est arrivé souvent que nous étions obligés de, en fait, pas moi, puisque je suis, en fait, j'ai une bonne question. Je me demande bien comment est-ce que je suis mort, en fait. Ce n'est pas vraiment d'emmissionnaire. Vous ne parlez pas beaucoup, vous, hein? Tu regardes toi, Makila, et il avance vers toi comme en espèce de flottant un peu au-dessus du sol dans ta direction. Dans la tête de Makila, elle, elle pense encore que genre, Nicolas, il est mort comme lui puis que c'est son fantôme qu'elle a vu, là. Fait que probablement que pendant que cette conversation-là a lieu, elle commence à regarder un autre pot puis elle a quand même le goût de casser un deuxième pot. je te dirais que tu vois que toutes les pots y'ont tout un peu le... Y'ont fait... Comment je peux faire ça? Fais-moi un jet d'histoire. 8. OK. Je te dirais que du moins, je ne te donnerais pas comme tout cul dans le bec, mais tu comprends que les pots qui sont présentement là, ça semble être des pots qui sont tous un peu de la même... du même ordre que c'est-à-dire des serviteurs. OK. Au moment où on dit que vous ne parlez pas trop vous, je crois que c'est pas trop gros, je pourrais le prendre avec mes mains, le vase, ou c'est vraiment énorme? Oh non, c'est comme une urne. C'est comme une urne. OK, parfait. J'en prendrais une puis je serais comme... Vous avez bien dit que vous avez été libéré et que vous ne saviez pas comment vous étiez mort. Attention, vous ne m'avez pas libéré, vous m'avez plutôt en fait voué à une mort certaine puisque tant que nous restons dans ces urnes, éventuellement, lorsque les maîtres vont revenir, ils vont pouvoir nous redonner vie. Mais là, présentement, vous avez cassé celle qui m'enfermait et du fait, je suis voué à disparaître d'ici quelques heures, plus simplement. Et vous l'avez dit vous-même, nous nous dirgeons vers... Je ne l'ai pas pris en note, le temple des sors. Vous vous êtes blessée? Je vois que vous saignez beaucoup. Je saigne moins qu'avant. Nous avons des bains à vapeur, vraiment de qualité, qui pourraient soigner vos blessures. Ils se trouvent dans le temple? Oui. En fait, c'est bizarre parce que je ne reconnais pas beaucoup. Je suis presque sûr qu'il y avait un mur ici. Je crois que ça fait longtemps que vous êtes décédé. Je crois que ce temple est devenu des ruines. Des ruines? Je crois que vos maîtres sont partis depuis très longtemps. Non, non, non. Ils sont encore là. Je les sens. Je les sens. Ils sont encore là. Mais ils ne se manifestent pas comme avant. Non, non. Il y en a un juste à côté de vous, justement. Y a-t-il quelqu'un de tangible à côté de vous? Il n'y a rien à côté de vous. C'est ce qui est encore plus effrayant. Parlez-vous de ce qui anime la forêt? Oui. En fait, il n'y avait pas de forêt ici avant que vous le dites. Je pense que c'est votre maître qui l'a fait apparaître. Moi, dans la tête de Shanta, je vais juste dire si ce fantôme sert ce qu'il y a dans la forêt et que nous allons involontairement éteindre sa vie, nous devrions tout simplement détruire tous ses pots. Le pot que j'ai dans la main. Non! Un à la fois! C'était le mien. Je le fracasse. Tu le fracasses sur le sol? Tu le fracasses. Ça prend quelques secondes. Il y a une autre forme bleutée qui apparaît. Tu vois que celle-ci ressemble un peu à la même espèce que l'autre, mais beaucoup plus petite, un peu vautrée. Elle fait comme « Oh! Oh, mais où? Où est-ce que nous sommes? » Nous sommes dans le futur et ma soeur a cru bon de vous libérer. Là, je prends une petite poignée de ça. Puis, je fais pareil comme Chata « Retrouve la nature. » Il fait « Oh, je suis en retard pour 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 le nettoyage. » Puis, tu vois, il fait juste comme en aller en direction du temple. Nous allons vous aider. Puis, je le suivrai. OK. OK, ouais. Youbel, il fait. Youbel, il est genre comme Youbel, là, il fait la même face que Marika, présentement. Il est genre comme What? Il fait comme Non. Puis, moi, je retourne au camp. Vous gérez, si vous voulez discuter avec des fantômes, c'est pas mon, c'est pas ma tasse de thé. Je vous laisse, je vous laisse à vos affaires de funer. Je veux juste vous rappeler qu'il y a des choses dans cette forêt-là qui sont dangereuses. C'est à vous de voir comment est-ce que vous gérez ça. Là, c'est peut-être bien amusant parce qu'ils ont l'air pas trop dangereux, mais on sait pas trop comment ça peut virer. Fait que, bonne chance. Moi, en fait, pour pas que les fantômes m'entendent, je dirais à Maki là dans sa tête, ils sont connectés avec la chose qui tente, qui a tenté par tes mains de me tuer. Ils sont connectés avec la chose qui anime les arbres et qu'on sait mauvais et qui anime les animaux qui nous ont attaqué. Ils la servent. Ils la servent, mais ils sont connectés. Et si nous pouvons avancer avec eux, peut-être serons-nous protégés un certain temps. Car nous ne serons pas vus comme des ennemis. Puis vous voyez, ça fait un bout de temps que vous êtes comme en silence si vous parlez dans votre tête. Puis il y a le premier que vous avez libéré, une espèce de grand fantomatique qui fait « Vous parlez pas beaucoup. Vous faites penser au maître. » Eux aussi, ils ont l'air de discuter seulement en se regardant. Je vous regarde. Oui. Je voulais suivre votre compère qui va bien sûr travailler. Je peux vous mener si vous voulez. Pouvez-vous? Parce que, comme je l'ai dit, ça fait très, 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 très longtemps entre votre mort et maintenant. Oh! Puis tu vois qu'il lève sa main, puis tu vois que sa main n'est plus là. Sa main est disparue. Dans le temps qui vous reste, pouvez-vous nous parler de votre maître et ses intentions, ce qu'il voulait faire pour voir si les choses ont changé à travers le temps? Bien sûr, bien sûr. Bien oui. En fait, ça tombe bien puisque je m'occupais beaucoup, si on veut, de les visites guidées et tout et parler un peu de l'histoire et bref, la construction de l'endroit. Ça a été tout de même sacrée, sacrée expérience. Mais oui, oui, absolument. Ce que vous voulez que je vous apporte vers les bains, vers eux. Est-ce que votre maître ou vos maîtres avaient des appartements privés? En fait, ça dépend. Ça dépend de ce que vous voulez entendre par maître parce qu'il y avait le grand maître. Il y avait... Comment est-ce que je pourrais vous... Je ne peux pas vraiment le dire dans la langue, l'espèce de langue que vous utilisez présentement, que je parle étrangement, mais je pourrais traduire ça par Sidra Gazoum, quelque chose comme ça. Lui, c'était le grand maître et il y avait les autres, les autres qui étaient sous lui. qui aspèrent tous un peu. Et les autres en dessous, il y en avait combien? Oh, plusieurs tout de même. Je ne pourrais pas le dire, mais il y en avait plusieurs. C'est ceux qui présentement vous tournent autour. Oh, d'accord. Et le grand maître? Oui. Quel était son but, sa mission? Pour vous dédier à accomplir quel but? Comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'objectif de Sidra Gazoum, c'était tout simplement de tout comme ceux qui habitaient la grande ville à l'ouest, était tout simplement d'unifier, bien sûr, ce territoire barbare dans lequel vous évoluez présentement, qui est envahi par la guerre, envahi par la famine, par les conflits, par la violence, par un besoin mercantile. Le simple but, c'était d'apporter une forme de paix, une forme de silence sur Terre. et comment je pourrais, il faudrait que vous le rencontriez, je dirais, il est très convaincant, très, très convaincant. Mais comment procéde-t-il pour unifier? Parce qu'actuellement, dans nos vies, moi et Maquilla, nous n'avons pas vécu de grève, nous n'avons pas vécu de grands conflits, alors... Vous n'avez jamais enrouvé la vie de quelqu'un? J'ai jamais personne qui vous a agressé, j'ai jamais personne qui vous a attaqué, j'ai jamais ressenti le besoin de voler, de vous enrichir ou d'accomplir des... Je n'appelle pas ça une grande guerre. Non, je ne parle pas de guerre, je parle simplement de conflit. Mais une vie sans conflit, ce n'est pas une vie. C'est comme dire le bonheur sans malheur n'existe pas. Eh bien, pour ça, il faudrait l'avoir vécu. Malheureusement, on a perdu. Donc, du moins, ce que je comprends présentement, mais il est peut-être encore quelque part... Il essaie de regarder un peu en direction comme du centre des ruines. C'est à vous de voir. Plus on attend, plus je risque... Moi, j'ai vraiment le goût d'y aller. Je pense que Maquillard le voit dans ma face. Mais c'est sûr que je ne serais pas ce move-là sans elle. Moi, ça me dérange vraiment de laisser les autres derrière. Est-ce que tu le dis, ça? Oui. Je vais bien apporter-le avec vous. Plus nous sommes nombreux, plus on s'amuse. Le temps qu'on les convainc de nous suivre, vous allez avoir disparu, mon cher. Écoutez, je ne suis pas... Je ne sais pas non plus combien de temps il me reste, sincèrement. Je vais regarder Shenta et je vais lui dire «Shenta, si tu nous amènes à un endroit qui fait en sorte que nous ne retrouverons pas les enfants de dragons, je te ferai encore plus mal que ce que j'ai fait auparavant. » Je sais, ma soeur. Puis je vais commencer à marcher vers les ruines puis je vais me retourner vers le fantôme puis je vais juste faire comme... Je vais regarder à l'entour de moi parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il y a des gens autour de nous. Du moins, que c'est maître où les subordinés de ces maîtres sont là, je vais juste comme « Pourquoi ils nous tournent autour d'ailleurs? » Puis je vais comme te frapper un peu dans le vide de façon un peu cocasse. Fait, fait. Nous sommes... Je crois qu'ils sont prisonniers ici en quelque sorte. Un peu comme nous tous. Mais ils nous suivent. Comment vous dites? Vous parlez les deux en même temps. Ce n'est pas très poli. Vous semblez dire qu'ils nous suivent, qu'ils nous tournent autour. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nous? Pourquoi ils ont besoin de notre attention ou d'être dans notre espace personnel? Bonne question. Pour vrai, c'est très rare que des gens se rendent aussi loin dans la forteresse des songes sans nécessairement être préalablement sous le service des maîtres. Donc, c'est une première pour moi de voir des personnes qui ne sont pas associées avec nous aussi profondément loin dans la forteresse. ou du moins ce qu'il en reste. Est-ce que c'est impoli? Est-ce qu'on ne devrait pas être là? Est-ce qu'ils vont être mécontents de notre venue? Ah, effectivement, vous ne devriez pas être là. Mais rendu là, on ne peut pas faire grand-chose. Ils arrivent comme pour vous toucher et ça passe au travers. Mais si vous serviez de guide, vous vous faisiez visiter à qui si seulement les gens qui ne servent pas les maîtres ne pouvaient pas venir jusqu'ici? Des personnes qui étaient déjà assez convaincues, je dirais. Ce n'était pas vraiment un travail de guide plus qu'un travail d'explication sur comment ça marchait ici. OK. Votre maître, votre grand-mètre, Sidra Gazoum? Sidra Gazoum, oui. Vous connaissez les autres personnes avec qui il travaillait à cette grande unification-là? Je n'ai jamais rencontré celui qui habitait dans la grande cité à l'ouest, malheureusement. mais je ne sais pas non plus qui s'occupait de la prison à l'est. En fait, notre objectif, nous, ici, où est-ce que nous étions, lorsque la forteresse des Songes a été construite, le but premier, tout simplement, était d'avoir un pied dans le désert, un pied à terre dans le désert, afin de trouver un endroit qui se nommait l'Oasis, qui n'a jamais été retrouvé, qui n'a jamais été découvert par mes maîtres, bien qu'il tentait à bonne naissance de mettre beaucoup d'efforts aussi, et également aussi d'avoir, du coin de l'œil, ces tribus de marchands, des espèces de grandes créatures qui ressemblent à votre amie tout à l'heure qui est partie, qui habitaient plus loin dans le désert. Et notre but, c'était un peu de se situer entre les deux, alors que, bien sûr, ceux qui travaillaient ou plutôt qui s'occupaient de la grande cité à l'ouest, eh bien eux, ils avaient aussi leur propre chat fouetté concernant ces humains qui habitaient de l'autre côté de la montagne, une espèce de grand bonhomme étrange avec des oreilles rondes. Alice, vous dites qu'il y a une prison? Oui, mais c'est très loin, c'est très loin, c'est plusieurs, plusieurs, oui. OK. Tout ça, tout ce qu'il nous dit, ça ne nous dit rien à nous, forteresse des songes, prison, tu sais, ça parle d'oasis. À ce moment, ça ne dit absolument rien, à part le mot oasis, je suis comme, ouais, ouais, ouais. On va y aller méta, la grande cité à l'ouest, c'est la faille. C'est la faille. Oui. C'est la faille. Oui. Mais toutes les autres choses, ça ne vous dit rien partout, tu sais. C'est sûr, ça je l'avais guessé parce que tu avais parlé de montagne. Oui. Mais OK. Et combien de mètres il y a-t-il en tout? Je ne sais pas, genre je serre le mien et ça me suffit. Vous, combien de mètres est-ce que vous avez? Oui, mais il n'y a pas de fresques dans votre temple, il n'y a pas de... Oui, oui, il y a des belles, des belles fioritures et des belles sculptures qui ont été faites, bien sûr. Et qui sont probablement détruites, comme votre vase. C'est à vous de voir où est-ce que vous mettez votre pied aussi. Oui, c'était le mien. On vous en aviez. Et là, il nous amène où, genre? En fait, si vous commencez à le suivre, lui, son but, il s'en va vers l'intérieur, il s'enfonce en fait, il s'enfonce vers le temple. Puis oui, si vous commencez à le suivre, puis si vous arrêtez, parce que là, vous lui posez plein de questions, ça fait qu'il répond à vos questions. Moi, dans la tête, je marchais en parlant. Oui, c'est l'enfer, mais c'est l'enfer, c'est que si Manu t'arrête de poser des questions, il va commencer à faire comme, et s'il y avait autrefois un grand bassin dans lequel nous faisions pousser des espèces de petits, ça semblait à des petites sangsues noires que nous pouvions utiliser afin de, en fait, manipuler, il semblerait, les esprits faibles. Si on continue ensuite notre marché, puis tu sais, vous, il vous pointe quelque chose puis ça ressemble comme à, ça ressemble à un champ avec des feuilles. Il continue, il fait, il parla justement les fameux bains chauds. Les maîtres, souvent, aimaient beaucoup, avaient grand besoin d'humidité. C'est pour ça que la vie dans le désert, ce n'était pas très facile non plus, on s'entend. Ils avaient grand besoin d'humidité afin de pouvoir demeurer en vie. Je crois que d'où est-ce qu'ils viennent, du moins, je n'ai pas connu ce moment, mais d'où est-ce qu'ils viennent est un endroit assez lointain qui n'a pas nécessairement la même température de ce qu'on tenait habituellement ici et ils prenaient le temps de se relaxer et de se reposer ici, tout simplement. Après ça, là-bas, nous avons l'enclos où nous avions le bétail, justement, de ces tribus barbares que nous trouvions un peu partout, des gens que nous nous ramions ici qui nous nécessitions afin de servir de nourriture pour les mettre, bien sûr. Et d'ailleurs, justement, ça doit être ça qui s'est passé parce que pour vrai, mes souvenirs sont assez confus par rapport à ça, mais j'imagine qu'on a dû perdre à cause de ces tribus qui se sont unifiées, qui ont voulu contrebalancer cette paix que nous tentions d'instaurer. C'est bien que les gens se sont unifiés alors que votre but c'était de les unifier. C'est une réussite. C'est une réussite en quelque sorte, effectivement. Il reste à voir aussi, je veux dire, jusqu'à quel point ça a pu fonctionner sur le long terme. Moi, je demeure tout de même assez convaincu que ça aurait été une bonne chose tout de même. Et voilà, il pointe un... Vous voyez que à mesure que vous vous enfoncez, à mesure que les ruines autour de vous sont de moins en moins en état de ruines. Dans le sens que à un certain point, vous voyez même qu'il y a des colonnes complètes qui ressemblent presque à des tunnels de pierres qui sont éventuellement coupées sans décasser. Sauf que vous pouvez vraiment vous cacher dans un bâtiment qui est encore sur pied mais qui ne possède plus vraiment de portes ni de fenêtres. Il y a juste des trous. Mais à mesure que vous avancez, à mesure que vous vous rendez compte que ça commence à prendre forme et que l'endroit dans lequel vous vous déplacez a de plus en plus de consistance et a une drôle de forme étrange. C'est pas vraiment de logique. Vous êtes comme... Pourquoi il y a comme... Pourquoi ça ressemble à un toboggan, ça, là-bas? Pourquoi il y a comme... Pourquoi est-ce que ça tourne en 90 degrés? C'est quoi cette affaire-là? Ça ne semble pas être habité par des créatures qui ont nécessairement le besoin de se déplacer comme en trois dimensions. C'est assez particulier. Et plus vous avancez dans la forêt, je vous dirais que loin devant vous, vous apercevez quelque chose d'assez massif qui ressemble... Vous voyez ça un peu comme le colisée de Rome. Une espèce de grand rond assez élevé, pas aussi gros que le colisée de Rome, mais un grand rond, une fabrication de pierres en forme sphérique, pas sphérique, mais en forme de rond qui semble être creuse depuis l'intérieur. Mais contrairement au colisée, elle n'est pas trouée par plein d'arches de pierre. Elle semble être assez unie tout de même, mais assez grande aussi. Mais vous comprenez qu'elle a comme un effet de coupole qui se fait, ça descend à l'intérieur. Et c'est une bonne distance, mais justement, vous êtes encore loin, sauf que c'est gros, c'est vraiment, vraiment gros. Il fait, hé, hé, c'est justement là, là où habite ce cher Sidra Gazoum. Mais il n'y habite plus maintenant. Ben, je ne sais pas, peut-être. Est-ce que ce serait impoli pour vous de nous présenter? Est-ce que vous pourriez nous introduire? Ah, bien sûr, bien. Il n'y a rien qui me ferait le plus plaisir dans les quelques heures qui me restent de ma non-vie de vous présenter à Sidra Gazoum et que lui-même puisse vous donner des arguments assez forts pour vous convaincre du bien fondé de nos initiatives. Ce serait une façon aussi de nous faire pardonner et d'avoir brisé votre face. Nous pourrions dire des bons mots sur vous. Je ne vous pardonnerai jamais. Je vais bientôt disparaître pour toujours. Mais ce n'est pas grave. J'ai eu une belle vie. Et vous avez accompli, vous avez recruté deux nouvelles personnes pour servir de votre maître depuis que vous êtes réapparus. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'au final, je fais exactement ce que je faisais de mon vivant. Donc, c'est très utile. Mais tout de même, je vais vous en vouloir jusqu'à ce que je dis pèse pour de bon. Moi aussi, je vous apprécie. Vous n'avez jamais vu cette espèce-là. Ça ne vous dit rien. Moi, c'est ça. Puis, je vous demandais, vous venez de quelle région? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, mais ma soeur et moi, nous sommes ce que nous appelons des Afflés. Et nous venons du désert. Plus au nord. Oui. Je pense, oui. Et vous, vous venez de quelle région? Je viens d'ici. Ici même? Oui, je suis né ici. J'ai grandi ici. Je n'ai jamais vu vraiment une non, en fait. Les serviteurs n'ont pas une non. On se fait hurler des choses. Parfois aussi, les plus chanceux comme moi vivent assez longtemps. Les autres sont dévorés. Mais je n'ai pas une non, mais non, c'est sûr qu'une non. C'est de donner un non à quelqu'un dénonné par les maîtres. Les maîtres doivent se nourrir. Ils ont besoin d'esprit. Ils ont besoin de la conscience pour pouvoir se... Il disait tout à l'heure qu'il y avait un enclos avec des gens. qui étaient là pour nourrir les maîtres. C'est bien ce que j'ai compris, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Je pensais que quand il avait dit le mot bétail, j'imaginais des bœufs et des vaches et des porcs. Non, non, il y a seulement les barbares qui mangent ça. Il n'y a rien de mieux que de se consumer l'esprit, les souvenirs, Mais les animaux aussi ont un esprit. Oui, mais ils auraient quoi? Ça sert de manger quelque chose qui a comme seul souvenir la vision d'un gazon en 45 degrés comme ça. C'est bien plus intéressant de dévorer quelque chose qui a le souvenir d'une vie remplie, d'une vie... Parce qu'il y a les émotions qui viennent aussi. Bref, si jamais vous avez l'occasion un jour de pouvoir consumer, l'esprit de quelqu'un, il semblerait que ça vaut vraiment la peine. Nous, en tant que serviteur, on ne pouvait jamais faire ça parce qu'on n'a pas la capacité, on n'a pas non plus les organes prédominants pour, mais il semblerait que ça vaut vraiment la peine. Oui, il n'y a plus de main entre eux. De toute façon, on continue à avancer, mais rapidement, et je ne vous pas vous donne des informations quand on passe près de lieux importants, mais le tombeau de Kama, est-ce que Kama vient du même endroit que vos maîtres? Non. Non, Kama venait ici. C'est une de celles qui a été convaincue, en fait. OK. Oui, ils étaient quelques-uns. Ils étaient quelques-uns à, disons, avoir, disons, accompagné les maîtres à venir jusque sur ces terres de barbares et ils ont, en fait, accepté dès le début comme étant justement les dignes successeurs de ce territoire et qu'ils pouvaient justement apporter la paix et tout. Et ils étaient quelques-uns. Donc, Kama, il y en avait un grand, un grand, un grand, très intelligent. il y avait un oiseau aussi, une tortue, quelques autres. Et vous ne croyez pas que Kama s'est enlevé la vie parce qu'elle regrettait? Oui, mais c'est complètement ridicule. Elle avait énormément de remords et c'est vraiment pas quelque chose qui est bon de garder en soi. Et c'est possible d'aller voir, de rentrer dans ce tombeau, vous croyez? Dans la pyramide? Oui. Oui, c'est possible. Et vous savez pourquoi cette pyramide s'est arrêtée ici, au-dessus des ruines? Bonne question. Peut-être que... Il y a l'air comme réfléchir, regarde la pyramide, puis il fait... Vous savez, chaque lieu avait en quelque sorte son utilité et Sidragazoum avait tout de même des capacités assez incroyables, tout ce qui en vient avec la grison et les soins et la régénérescence et tout. Il pouvait, de son simple toucher, soigner une blessure ou des choses comme ça de sa tentacule. Et peut-être que si Kama est présentement là, c'est que peut-être qu'elle veut revenir à la vie, peut-être. Peut-être que Sidragazoum peut l'aider à revenir à la vie, peut-être même qu'elle veut ramener à la vie quelque chose d'autre ou se soigner d'une blessure, peut-être même soigner ses propres remords. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Et pour rentrer dans la pyramide, vous dites que c'est possible et on fait comment? Puis là, je pointe que c'est comme vraiment en haut. Oui, il y a un réceptacle non loin de... justement de... de l'endroit où repose Sidragazoum où il est possible de se transporter ainsi à l'intérieur de la pyramide, une espèce de passage. Près de la coupole. Oui, exactement. C'est bizarre par contre parce qu'il n'y avait pas ces genres de choses-là autrefois. Puis vous voyez qu'il pointe du doigt à une espèce... Et là, vous le reconnaissez, ça, vous l'avez vraiment vu, une espèce de liquide vert qui coule d'une excroissance comme rocheuse coupée en deux puis qui tombe sur le sol en espèce de petit moton. Puis vous voyez que la nature est super florissante autour de ça. C'est comme si il y avait comme un boost. Autour, c'est verdard puis il y a de la fonte mais vraiment en dessous de cette espèce de jet-là qui tombe, c'est rendu comme... Vous ne pourriez même pas passer dedans. Tellement que c'est comme compact de plantes et de fleurs et de plantes. J'ai dit deux fois plantes. Oui. Est-ce que rapidement, je pourrais essayer d'en agripper du liquide d'en prendre pour en garder quelque part? Puis j'essaierais de le faire comme avec un tour de passe-passe vraiment pendant qu'il marche puis que ces deux-là verbomoteurs n'arrêtent pas de parler juste youp d'essayer d'en prendre dans un contenant quelconque que j'aurais sur moi. Oui. Oui, oui. Ça peut me faire un jeu de furtivité. Un jeu de vol à la tire. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. J'ai eu 10. Oh, shit! C'est quoi ta passive perception T'as la perception passive, je t'aime ta. Moi, perception passive, c'est 15. Ah, tu la vois faire. Tu la vois comme ramasser du jus vert puis le mettre dans une fiole. Moi, ça me dérange pas. OK. De toute façon, c'est le jus vert que les afflignes nous avaient parlé. J'imagine. Oui, absolument. C'est ça. Mais si je comprends bien, parce que vous, c'est nouveau, mais... Attends un peu. Si... Gradazoum, votre mère... Si dragazoum. Vous avez de la difficulté avec... Si dragazoum. Vous avez de la difficulté avec... Je l'ai mal écrit. Si dragazoum. Si dragazoum. Il ne faut pas se tromper trop de fois parce que sinon, c'est sûr que c'est... Là, vous n'avez plus de cerveau. Très bien. Merci. Ils étaient spécialisés en soins, en guérison. Oui. Et de ce que nous savons, puis là, dans la tête à Shanta, je dis, et ce liquide-là, c'est ce que ça fait. Ça guérit les gens. Shanta, il faut partir. Oui. Nous n'allons pas aller là toutes seules. Moi, je fais comme, je suis d'accord avec toi. Et maintenant, nous connaissons le chemin. Fait qu'on nous prend revenir et nous saurons par où passer. Cher ami dont je ne connais le nom, nous... Pardon? Moi, vous n'avez pas de nom. Mais que vous ne connaissez pas votre propre nom. Appelons-vous. Appelons-vous. Appelons. Appelons. Comment désirez-vous vous nommer pour les quelques heures qui vous restent? Sécurement, ce n'est pas vraiment important. Moi, l'important, c'est que vous avez une bonne expérience. Oui, une très bonne expérience, mais tellement bonne, en fait, que moi et ma soeur désirons finalement aller chercher nos amis pour pouvoir... Mais nous sommes tout prêts! Oui, je sais, mais justement, nous voulons arriver avec nos amis pour qu'eux aussi puissent servir votre nouveau maître. Unifié, unifié! Oui, nous croyons que ce serait avantageux d'amener le plus de monde pour que votre maître aille de... Nous menons le privé de deux serviteurs. Nous voulons faire plus que du un pour un. Nous voulons amener plus de gens. Je comprends. Bien, d'accord, mais on leur cherche si vous aimer donc qu'il soit trop tard. Très bien. Vous êtes sûre parce que c'est vraiment... Oui, oui, nous sommes sûres. Merci beaucoup. Nous changeons d'idées fréquemment. Est-ce que vous pouvez me faire un jeu de perception les deux, s'il vous plaît? Ah oui, c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça justement. Plus on s'approchait, juste voir si on sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais peut-être que c'est pour ça. 24 perceptions. Moi, je lance comme du cul judo. That's it. Je te dirais, Maquilla à 12, parce que c'est assez flagrant. Tu sais, en plus, tu en as ramassé du jus vert. Tu vois que toutes ces grosses racines de pierre-là proviennent de la coupole. C'est la source, la ressource de la coupole. C'est comme plein de... On dirait comme... Tu sais, le chichi-chia, avec genre le poil qui pousse. C'est un peu ça. C'est comme plein de... En fait, ça revient tout de là. C'est comme si c'était comme des racines qui partaient de là. Je sais pas pourquoi ma référence de chien était vraiment mal placée. Moi, c'est comme... C'est vraiment comme la pire référence parce qu'en plus, ça part comme... Ça n'a pas pas de toute rapport. J'aurais dû dire juste des cheveux. Imagine des cheveux qui sortent de là. Fait que c'est plein de petits... En fait, tout tire l'origine de la coupole. Ça sort de là. Et tu vois que celles qui sont... Vraiment, qui sont comme à côté quasiment sur la coupole et qui sortent là, sont massives. C'est gros comme... C'est gros comme... C'est plus lâche que vous. Mais attends là. Juste méta. Ça, ça veut dire que la tribu d'Alphelin, ils sont allés jusque là pour aller en chercher de la sève parce que... Pas nécessairement. Mais il avait dit qu'il s'approchait pour prendre la sève. Tu sais, ça fait un petit bout qu'on voit des bouts de racines. Oui. Oui, c'est ça. Mais le fantôme, il vient de nous dire qu'il n'y a personne qui va là. Lui, ça fait des siècles. Ça fait un sacré bout de temps qu'il est dans une petite tourne puis qu'il ne voit personne. Les Alphins sont quand même allés proches. Ils sont allés proches au point où ils commencent à avoir des morceaux de racines mais ils ne sont pas allés aussi proches que ça. OK. D'accord. Et toi, de ton côté, Shinta, à 24. 24, oui. Tu vois que ça fait quelques fois qu'il mentionne puis ça t'arrive des fois du coin de l'œil d'apercevoir une grande forme manuïde avec une tête en céphalopode qui vous fixe de quelque part. Quand tu tournes la tête, tu vois juste l'impression d'un ombre qui va se cacher derrière un morceau de pierre ou quelque chose comme ça. Puis même qu'il y a un certain point alors que vous avez arrêté votre mouvement là, tu l'as senti à un moment donné, tu as senti comme ça ressemble presque à une... comme quelque chose qui viendrait te flatter dans le cou. Comme une genre une chenille qui viendrait passer dans ton cou. Et les suels termes de vos maîtres, pourquoi se cachent-ils à nos regards? Shinta, moi j'ai hâte de m'en aller. Non, non, mais on marche là, on marche de retour là, on s'en va vers la gang. OK. Puis lui, il nous suit? Oui, il vous suit. Oui, il ne décolle pas, il ne voulait pas décoller. C'est comme, oui, je vais rechercher vos amis. Moi, j'essaie, mais je marche lentement dans le principe de j'aimerais ça... J'espère qu'il va disparaître. J'aimerais ça qu'il ne reste plus grand grand quand il arrive. C'est OK, il dit, en fait, c'est une bonne question parce que je dois vous avouer que lorsque je les ai vus, ils n'étaient pas comme ça non plus. C'est comme s'ils demeuraient ici en espérant peut-être revenir d'une mère ou d'une autre. mais ils se font de plus en plus insistants. D'accord. Et vous l'avez senti, je crois. Oui, mais je vous fais confiance, hein? Est-ce que vous avez vu des choses qui, au final, n'étaient pas vraiment ce qu'ils étaient? moi, non. Non. Oh, c'est vrai. Moi, non. Pourquoi vous posez cette question-là? Parce qu'il peut arriver des fois que les maîtres s'amusent à vous offrir ce que vous souhaitez le plus. Oui, c'est ça. S'amuse, c'est le bon mot. Mais ils vous l'offrent pour de vrai. Et c'est la dernière chose que vous allez avoir dans votre esprit avant de communier avec eux, en fait. Ils peuvent vous l'offrir encore. C'est ce que vous souhaitez. Ok, là. Nous souhaitons la vérité. Nous soyons... Nous ne souhaitons pas que notre esprit nous joue des tours pour nous offrir ce que nous voulons. Nous voulons les vraies choses. Merci. Et qu'est-ce que vous voulez, en fait? Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Moi, dans la tête de Shenta, je fais juste comme « Retrouvez les enfants de dragon. C'est ce que je veux. » Puis je commence à marcher un petit peu plus vite. Je dis « Ah, vous me voyez à l'apparence, je ne désire pas grand-chose sauf être dans la nature. Je suis déjà servi. » C'est vrai qu'il y a beaucoup de vertures ici. Ce n'était pas présent. C'était vraiment juste un désert. Vous nous avez montré le chemin. Je pense que vous feriez bien de vous reposer un peu. Je pense qu'en marchant, vous disparaissez plus vite. Laissez-nous chercher nos amis. Et nous viendrons vous rejoindre ici pour ne pas épuiser vos forces. Pourquoi est-ce que vous mentez? Je ne vous mens pas. En fait, je n'ai aucune idée comment ça marche. Un esprit, donc je ne mens pas nécessairement. Pourquoi est-ce que vous jouez avec les mots et que vous ne voulez pas que je vous suive alors que je vous ai expliqué plein de choses et que je vous ai un peu aidé aussi à comprendre Vous nous avez aidé et j'essaie de vous aider. Mais je ne vais pas disparaître plus rapidement si j'arrête de marcher. Non, pas du nom. Vous savez comment fonctionnent les fantômes? Non, mais je le sens. Est-ce que vous, vous savez comment ça fonctionne les fantômes? Non, pour ça, j'ai essayé de vous faire... Je mettais une hypothèse pour prolonger votre vie. Je pense que je peux décider quand est-ce que je vais vouloir finalement disparaître. Ça fait du bien de parler avec des gens. Ok, très bien. Je n'ai pas parlé avec des gens depuis très longtemps et je voulais aider. Je vous trouve un peu insultante envers moi. Mais non, ce n'est pas insultante. Je voulais vous aider. Je ne vous oblige à rien. Je ne vous ai pas dit « Hé, lâchez-nous! » Est-ce que vous voulez que je vous laisse tranquille? Non. Oui. Toi qui se tourne vers toi, mec, il est là et il fait « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Vous savez, dans notre travail, nous essayons tant bien que nous pouvons de rendre le tout le plus plaisant possible. Et à partir du moment où nous prenons conscience que nous faisons des choses pas comme nous devions, rapidement, nous changeons notre manière de faire pour ne pas finir en souvenir, justement. Sachez que de faire apparaître des choses qui n'existent pas vraiment à des personnes, ce n'est pas une façon de les servir ou d'être plaisant ou d'être amusant. Et à partir du moment où vous m'avez confirmé que vos maîtres s'amusaient à faire reluire ces illusions, je n'ai plus envie de passer du temps avec vous. Je comprends. Je vais dans ce cas rester ici et vous laisser retrouver vos amis et peut-être qu'avec un peu de chance sur ce que vous allez repasser et il va me rester peut-être ma bouche ou ma tête. Possiblement. Shanta trouve ça quand même pensablement triste parce que elle sait que ce gars-là c'est une bombe, c'est un danger. Mais il a quand même passé sa vie en esclave, en n'ayant pas de nom. Il est convaincu dans sa tête qu'il fait la bonne chose mais on s'entend qu'il est brainwashé. il n'y a même pas de nom et s'il sortait un petit peu du chemin préétabli, il se faisait manger l'esprit. C'est sûr que là en ce moment il va passer les quelques heures de spectre qui reste de conscience tout seul à parler à personne. Puis elle pense qu'elle a fait de bonnes choses. C'est ça. Elle trouve ça profond et mentriste. Ouais, moi je trouve ça profond et mentriste qu'on m'a fait apparaître mon frère puis courir et attaquer ma sœur. Fait que fuck eux. Probablement qu'en m'en allant je donne un autre coup de pied dans un vase. Celui-ci était déjà cassé. Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs qui sont déjà pétés pour le verre. Il y en a vraiment plusieurs qui sont déjà pétés puis qu'avec le temps ils ne peuvent pas être tous survivre. Il fait bon ben peut-être à tantôt. Mais vous dites que vous ennuyez de parler à des gens. Vous pourriez aller voir votre collègue que Makella a fait sortir lui aussi. Peut-être il serait heureux de parler à quelqu'un lui aussi. Ou je pourrais aller voir Sidra Gazoum et lui dire que vous arrivez. Allez voir votre collègue. Lui aussi doit être dans la même situation que vous. Il s'ennuie à parler à des gens. Non, il est plate lui, il est vieux. Je vais aller voir Sidra Gazoum. Maquilla. Quoi? Tu sais qu'il va voir ce fait. Déjà qu'il sent que nous sommes ici, c'est en plus qu'il va nous annoncer que nous sommes dans le pétrin. Eh bien, tiens-le par la main puis amène-le. Présente-le donc au groupe, on va voir. Parfait. Viens avec nous. Vous changez d'idée? Moi, je n'ai jamais changé d'idée. C'est Maquilla qui essaie de faire des siennes. Parfait. Je sais c'est quoi d'un maître difficile. Il va juste comme vous accompagner dans la direction des enfants de dragons. Et on va terminer l'épisode là-dessus. Bon, dans ma tête, je t'aurais dit en toute chose de prendre les devants puis part comme en avance là. Pas besoin de me le dire. C'est ça. Non, mais c'est comme c'est ça. Je te suis pas si loin là. Je sais où on s'en va. Puis on est en cas de garder une connexion. C'est comme moi, je traîne la patte. Toi, prends les devants. Hey, cool. Une game très, très, très différente de la première. Mets-en. J'espère que vous avez aimé ça tout de même. Cool. Merveille. Oui, on le dira dans le Sunday. On continuera dans le Sunday à jaser. Merci aux personnes qui vous ont écouté. Il y a beaucoup de... C'est drôle de s'il est... Mais c'est drôle, mais il y a beaucoup de lords d'Obelien qui ont été comme droppés des choses que vous pourriez peut-être comprendre si vous avez écouté les épisodes précédents avec l'autre gang. Il y a beaucoup de liens à faire, des connexions à jaser aussi. Puis j'espère au moins que dans votre tête, ça se tient bien. Oui. Et on se dit merci encore. Merci à nos patrons. Merci aux personnes qui nous écoutent, aux commentaires. Merci à vous les filles de jouer avec moi ce soir. Merci à toi. C'est un plaisir. Et on se dit la semaine prochaine pour Découverte. Chantissère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada